Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler pronostics sportifs, comme je vous ai dit hier. La donne est simple, je vous laisse regarder. Vous avez 10 matchs pour ce week-end. On va faire une vidéo concernant les 5 rencontres de ce samedi. Demain matin, on fera le bilan des 5 premiers matchs. On parlera des 5 rencontres du dimanche. Juste avant de parler pronostics sportifs, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Je t'en parle souvent, c'est une certitude. Mais encore une fois, hier, on l'avait vu lors du match entre le City et Real, on a passé une grosse cote avec le but de Bernardo Silva. Hier, c'est une cote à 4-10 qui est passée sur le canal Telegram. La grosse confiance, ça passe crème. La casette ou Ben Yedder coté à 1-33. Mais surtout, ce fun, la casette et Wissam Ben Yedder coté à 4-10 qui est passée plutôt rapidement. Ben Yedder qui marque au bout de 20 secondes. La casette qui marque à la demi-heure de jeu, une cote à 4-10 qui passe en 30 minutes. Mon lien concernant le canal public, il est juste disponible dans la description, mais également en commentaire épinglé. Et dessus, tu vas retrouver certains de mes avis. Tu vas retrouver également l'actualité de mon site internet ParieurFoot. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. C'est totalement gratuit. Tu télécharges Telegram et Let's Go. Tu as accès à toute l'actualité concernant mes paris sportifs. On va commencer tout de suite par les 5 premiers matchs du samedi. Comme je te l'ai dit, on commence avec les Girondins de Bordeaux qui reçoivent Laval. 36e journée de Ligue 2 où le 2e reçoit le 16e. Forcément, pour Bordeaux, objectif remonter directement en première division. Pour Laval, l'objectif se maintenir. Car on le sait, c'est les 4 derniers qui descendent. Et Laval est la première équipe qui n'est pas dans la zone rouge actuellement. Défait à domicile seulement contre Le Havre et Guingamp. Bordeaux réalise une très belle saison. Car en cas de victoire, il serait tout simplement la meilleure équipe à domicile. 37 points pris en 17 matchs. Une équipe plutôt proche de la Ligue 1. Qui a un calendrier abordable en fin de saison. En affrontant Laval, Rodez et Annecy. Mais attention, car on le sait généralement. Ces équipes-là vont vouloir gratter des points. On le voit actuellement. Tout va bien du côté de Laval. Qui vient d'enchaîner 3 victoires sur les 4 dernières rencontres. Cependant, on a Laval à domicile qui performe. Et Laval à l'extérieur un peu plus en difficulté. Ils restent sur 5 défaites de suite. Et ont déjà perdu 11 de leurs 17 déplacements cette année. Sur ce coup, sous la menace des médecins qui se déplacent à Guingamp. Je pense que Bordeaux n'a pas le choix que de s'imposer à domicile. Impossibilité de perdre des points. L'effectif bordelais est un peu plus élevé. Donc je vais partir sur une victoire de Bordeaux. Côté à 1,55. Deuxième rencontre. Direction l'Angleterre Liverpool. Qui reçoit Aston Villa. A l'heure où je vous parle, il faudrait un exploit pour que Liverpool rejoigne la Ligue des champions de Newcastle. A fait le taf en milieu de semaine. Ça fait quand même 4 points de retard sur Newcastle à deux matchs de la fin. Et certes, un seul point de retard sur Manchester. Mais Manchester a un match en moins. Donc potentiellement, 4 points de retard sur Newcastle et United à deux rencontres de la fin. Cependant, Liverpool marche extrêmement bien actuellement. La fin de saison est complètement folle. 7 victoires de suite pour les hommes de Jurgen Klopp. Une équipe qui n'a plus perdu à domicile depuis le 29 octobre. Mais attention, car qui arrive du côté de Liverpool ? Aston Villa. Une équipe incroyable de plus arrivée. Dunaïm Emery qui jouait la relégation. Et qui petit à petit monte et qui a à l'heure actuelle des ambitions européennes. D'ailleurs, si Villa a encore des ambitions européennes justement, il faut absolument là aussi s'imposer. Il faudra prendre les 3 points. Et même si Villa ne fait pas un parcours de folie à l'extérieur, on les a vu marquer. A Tottenham, à City, à Chelsea. Une défaite, ça a Dieu à l'Europe. Une défaite de Liverpool, ça a Dieu à la Ligue des Champions. Le match devrait être plutôt ouvert et je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,46. Troisième match, c'est le Bayern Munich qui reçoit Leipzig. Clairement le match pour le titre pour les Bavarois. Car en cas de victoire, il serait le leader avant la dernière journée. Il se déplacerait à Cologne qui n'a plus rien à espérer. Une contre-performance. Et c'est Dortmund qui pourrait aller chercher le titre cette année. De ce côté, pour Leipzig, c'est clairement un match joker. Certes, il y a eu la victoire hier de Fribourg. Mais quoi qu'il arrive, Leipzig sera dans le top 4 avant la dernière journée. Et jouera sa qualification en Ligue des Champions contre chaque. Alors on a d'un côté une équipe du Bayern qui est dans l'obligation de s'imposer. Une équipe de Leipzig qui va jouer plutôt librement. Et même si les Bavarois sont traitables à domicile, invaincus, 52 buts marqués. On le sait, le potentiel offensif de Leipzig est plutôt impressionnant. Voir Leipzig marqué au Bayern, c'est largement possible. Voir le Bayern marqué contre Leipzig, c'est tout simplement du safe. Sur ce coup, je vais partir sur les deux équipes marques cotées à 1-43. Il reste deux pronostics. La team pour ce samedi, on va partir sur une petite surprise. C'est Nottingham Forest qui reçoit Arsenal. La défaite contre Brighton 3-0 a clairement mis fin aux espoirs de titre pour Arsenal. City marche beaucoup trop bien, City a un match de moins, City a des points d'avance. Vous l'aurez compris, City devrait officiellement être champion ou cette semaine ou alors la semaine prochaine. Pour Nottingham, c'est complètement l'inverse. Il reste deux journées en première ligue. Nottingham a seulement trois points d'avance sur la zone rouge. Donc vous l'aurez compris, en cas de victoire aujourd'hui à domicile, Nottingham serait sauvé à 99%. Il y a une réelle ambition pour les locaux de s'imposer et de faire le taf. De ce côté, Arsenal sera peut-être en roue libre en cette fin de saison. C'est vrai que la déception du titre, elle va vraiment peser. Arsenal n'était pas armé pour aller chercher le titre. Mais au vu de la saison, on aurait pu espérer cela. Cependant, les Gunners vont ravir la Ligue des Champions. Donc ça déjà, c'est un objectif très bien rempli. Et attention, car ce déplacement peut être compliqué. De une, par le manque d'envie clairement de la part d'Arsenal. De l'envie également du côté de Nottingham. Et surtout, du fait que les locaux sont plutôt pas mal à domicile. On l'a vu cette année, 7 victoires, 6 nuls, 5 défaites. Capable d'embêter Chelsea et City en prenant un point. Capable de battre Tottenham à domicile. Vous l'aurez compris, les locaux sont quand même une valeur plutôt sûre à domicile. La cote est intéressante. Match nul ou Nottingham, c'est coté à 2,27. Et enfin, le dernier pronostic de cette vidéo, c'est le Barça. Qui reçoit la Real Sociedad, officiellement champion d'Espagne. Le week-end dernier, en s'imposant du côté de l'Espagnol Barcelone. Le Barça aura à cœur, clairement, de fêter le titre à domicile. Alors certes, il n'y a aucun enjeu pour le Barça qui, quoi qu'il arrive, sera champion. Il y a quand même deux enjeux importants. Le premier, rester invaincu à domicile. Le Barça est en train de réaliser une excellente saison. Et pour l'instant, ils n'ont pas perdu le moindre match. Le deuxième enjeu, après 3-4 ans un petit peu compliqué quand même pour les Blaugrana. Il y a également l'ambition de fêter le titre à domicile avec une victoire. Même si la Real Sociedad joue une place qualificative en Ligue des Champions. Historiquement, c'est une catastrophe du côté du Barça. La donne est simple. J'ai dû remonter aux années 90 pour voir la Real Sociedad prendre au moins un petit point du côté du Camp Nou. 27 victoires de suite pour les Barcelonais qui auront en cœur de fêter le titre à domicile. C'est la raison pour laquelle je vais partir ce nuitaire du Barça coté à 1.87. Donc voici à team mes cinq pronostics pour le samedi. Je le répète, Bordeaux, Laval, victoire de Bordeaux coté à 1.55. Liverpool, Villas, c'est un match plutôt prolifique. Donc on va partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1.46. Munich, Leipzig, les deux équipes marquent. Car Leipzig va jouer vraiment librement du côté du Bayern. C'est coté à 1.43. Nottingham, Arsenal, attention à la potentielle surprise. Où Arsenal n'y est plus du tout actuellement. Donc on va prendre nul ou Nottingham coté à 2.27. Enfin, le dernier pronostic, c'est la victoire du FC Barcelone qui peut fêter le titre à domicile coté à 1.87. On se retrouve demain matin sur l'écoute d'Eazer, la team, pour parler des cinq autres rencontres qui s'affichent juste en dessous. On fera également le bilan des matchs du samedi. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mais surtout mon canal Telegram. Excellente journée, à demain matin la team. Ciao, ciao.